... Moi, Gaston, surnommé Phébus, qui tout m'entend, me suis délecté de trois choses. Les armes, l'amour et la chasse. Impétueux seigneur et chasseur hors pair, Gaston Phébus, Comte de Foie, confectionna à la fin du XIVe siècle un livre qui réunit savoir, technique et vertu. Aujourd'hui, il fait partie des manuscrits les plus précieux de la Bibliothèque nationale de France. Le volume se compose de trois manuscrits rédigés en français. Le premier, et le plus important, le livre de la chasse. Notre apprentissage commence par celui que Phébus tient pour le plus fidèle des compagnons, le chien. Lévriers, chiens courants, tous jouent un rôle essentiel dans le monde de la chasse. Dans ce brévière à destination de tous les adeptes de la Vénérie, Phébus décrit minutieusement les proies et comment les chasser. Ainsi, nous apprenons que l'on doit aller à la rencontre du sanglier au trop, ou encore des astuces telles que reconnaître un grand cerf par ses fumées. Pour l'auteur, la chasse ne peut se concevoir que comme une activité courtoise qui dignifie l'homme en l'éloignant des plaisirs mondains. Ce traité est illustré de 86 enluminures d'une incroyable force et qui représente la plus haute expression du gothique international. Le codex doit son indicible beauté aux trois meilleurs peintres du début du XVe siècle. Le maître du duc de Bedford, le maître d'Egerton et le maître de l'épître d'Othéa. Les arrière-plans superbement décorés des enluminures rappellent les plus belles tapisseries de l'époque. Le livre des oraisons, quant à lui, témoigne de la face cachée et vulnérable du lion des Pyrénées. Quel terrible aveu, Phébus souhaitait-il noyer dans ses prières ? Le codex se conclut par les déduits de la chasse de gaz de la buigne. Manuscrit de grand luxe, le français 616 fut commissionné par Jean Sempeur, fils de Philippe le Hardy. Ce dernier avait reçu le premier exemplaire des mains de Phébus lui-même. Plusieurs décennies plus tard, le codex fut offert à l'archéducte Ferdinand Ier, frère de Charles V. Ce fut alors qu'on ajouta en tête du volume une pleine page illustrée avec le grand écartelet de Ferdinand d'Autriche. Pour la première fois, Molero Editor met à la portée du public la version complète du trésor de Gaston Phébus. Comment reproduire avec précision sa beauté et sa distinction ? Passion, savoir et dévouement sont les secrets de son succès. Pendant plusieurs mois, les professionnels de Molero Editor ont examiné le manuscrit en détail jusqu'à obtenir une réplique exacte. Sa somptueuse relure en cuir est le résultat d'un processus de production artisanale méticuleux de 96 heures par exemplaire. Couture, dos, tranchefils, tout est réalisé à la main. La combinaison des décorations dorées et des gaufrées met en avant sa finesse et son caractère exclusif. Cette édition est première et unique et limitée à 987 exemplaires numérotés et authentifiés devant notaire. Le codex s'accompagne d'un volume de commentaires signés par cinq spécialistes internationaux reconnus comme tels. Une création pour enrichir votre bibliothèque avec une touche de distinction, d'élégance et d'exclusivité. Ce manuscrit a marqué l'histoire de la France. Désormais, il marquera à jamais la vôtre puisqu'il vous dévoilera, au-delà d'une leçon de chasse, une leçon de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada